Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Escape les amis, vous avez été tellement nombreux à me demander d'en refaire et je pense que vous reconnaissez le décor qui est derrière moi, oui les amis, il s'agit de la tour de la Pat Patrouille si vous avez des petits frères ou des petites sœurs c'est sûr et certain que vous connaissez la Pat Patrouille donc le jeu s'appelle Survive the Paw Patrol Tower, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé les amis et c'est parti, Ryder est juste ici et il n'a pas l'air très sympa, je crois qu'il a même un couteau à la main, vite vite vite, direction la lumière rose, celle de Stella et c'est parti, d'après ce que je vois au-dessus les amis, il y a 7 os à récupérer au total par contre je ne sais pas du tout où aller, tout ce que je crois savoir c'est que Stella n'a pas l'air très sympa non plus peut-être dans cette pièce il y a une clé, je dois la récupérer c'est sûr et certain, voilà qui est fait, à quoi est-ce que ça va m'aider ? oh non, oh non Stella c'est pas possible, non Stella pas toi, tu étais l'une de mes préférées, j'arrive pas à y croire, elle m'a eu les amis bon allez c'est pas grave, on y retourne, Stella m'a eu une fois mais elle ne m'aura pas deux fois, ça c'est sûr et certain donc j'ai perdu la clé du coup je vais vite aller la récupérer, jusque là ce n'est vraiment pas compliqué les amis j'ai déjà la clé et ensuite qu'est-ce que je dois faire avec les amis, je ne sais pas du tout à mon avis je dois aller ici, mais apparemment il me faut une sorte de marteau les amis, je ne sais pas ce qu'elle est en train de lui faire le pauvre mais elle a l'air vraiment méchante, est-ce que je dois utiliser ma clé dans cette armoire ou pas ? je sais pas, non ça n'a pas l'air de marcher, bon on va monter à l'étage, j'espère que là j'aurai la réponse à mes questions les amis, peut-être dans cette pièce un coffre-fort, la clé c'est ici que je dois l'utiliser pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? je clique sur la clé et ça ne marche pas pourquoi est-ce qu'elle ne m'ouvre pas ce coffre-fort ? mais où est-ce que je dois cliquer pour l'ouvrir ? les amis, elle a réussi, elle, elle a ouvert le coffre-fort, je vais prendre le marteau par contre je sais pas si c'est mon marteau ou son marteau, j'espère que je n'ai pas piqué son marteau les amis, la pauvre, je m'en voudrais trop, bon tant pis maintenant que je l'ai, de toute façon je ne peux pas le lui rendre, vite vite vite, à mon avis je dois aller ici, oui c'est ici qu'il y a l'os je le vois derrière ces planches de bois, mais comment je fais pour casser les planches de bois et passer au travers ? ah non j'y crois pas, bon la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à retirer la planche de bois, il faut tout simplement cliquer dessus mais la mauvaise nouvelle c'est que Stella m'a encore eu, je m'étais promis qu'elle ne mourrait pas une deuxième fois elle est vraiment trop forte cette Stella et surtout elle est beaucoup trop méchante bon allez c'est pas grave, cette fois-ci je vais y arriver, oh my god elle est encore là et toujours là euh non je dois pas aller dans la pièce là-bas, il faut d'abord que je retourne récupérer la clé pour la troisième fois j'arrive pas à y croire, j'espère vraiment que dans la suite de cet escape ça va un petit peu mieux se passer qu'au début et ensuite là je peux retourner au coffre-fort, l'ouvrir, maintenant je sais qu'il faut tout simplement cliquer sur les objets pour les ouvrir une fois qu'on a récupéré la clé, rien de plus simple j'ai le marteau et je vais pouvoir cliquer sur les planches en bois tout simplement pour ouvrir cette pièce et accéder à l'os rose, l'os de Stella c'est bon on a récupéré le premier rose, euh Stella, elle m'a rattrapé, les amis comment je sors d'ici ? Comment je sors ? Je veux pas qu'elle m'attrape une troisième fois, ça c'est hors de question c'est bon les amis, j'ai réussi à lui échapper, ouf, non mais ce fut un véritable miracle elle était odieuse cette Stella, bon allez vite vite vite, non mais il est horrible ce rider avec son couteau allez qu'est-ce qu'on doit faire ici, je ne sais même pas où est-ce que je suis les amis un endroit givré, ça c'est sûr, c'était du bleu clair, je ne sais pas trop ce que ça peut être ok, je vois l'os dans un bloc de glace et je dois récupérer une torche allumée pour allumer le feu tout simplement et libérer l'os, ok mais où est-ce qu'elle est cette torche enflammée ? bon ok, on a une sorte de labyrinthe, un labyrinthe dans la glace et dans la neige la torche, la torche elle est juste ici, par contre elle n'est pas enflammée ok, comment je fais pour allumer cette fameuse torche ? où est-ce que je trouve quelque chose, une allumette ? oh my god, c'est Everest, c'est Everest ! mais oui, je m'en rappelle les amis, oui, je connais la pâte patrouille par coeur on avait tous les jouets relatifs à la pâte patrouille avec Noah et je les connais tous, ok les amis, j'ai la torche, le feu est toujours éteint comment je fais pour l'allumer ? il faut absolument que je trouve une source de feu en fait quelque chose qui me permette d'allumer cette fameuse torche, ici un feu, un feu ici, normalement je devrais pouvoir l'allumer c'est bon, je l'ai allumée les amis, c'est bon pourquoi est-ce que la mienne n'est toujours pas allumée ? comment je fais pour récupérer la torche allumée ? comment est-ce que je fais ? j'ai beau cliquer dessus les amis, je n'arrive pas à l'avoir c'est bon, je l'ai, je l'ai, Everest est là oh my god, ok, je n'arrête pas de sauter parce que j'ai trop trop peur qu'Everest m'attrape là, il est hors de question c'est bon, j'ai la torche, j'allume le feu et l'os est libéré je n'ai plus qu'à le récupérer l'os bleu turquoise d'Everest est récupéré une bonne nouvelle les amis franchement, là ça a été beaucoup plus facile qu'avec Stella Stella, je pense que c'était vraiment la pire pour l'instant, en tout cas, bon, en même temps on en a vu que deux, deux membres de la patrouille Stella et Everest on va continuer les amis et la lumière suivante est la jaune, donc c'est Ruben ok Ruben, montre-nous un petit peu ce que tu as dans le ventre, on a hâte de découvrir tout ça, bon, par contre les amis je ne sais pas du tout ce que je dois faire ni où je dois aller assailler je vois qu'il y a des rayons laser qui protègent l'os de Ruben ok, je dois trouver le moyen d'ouvrir cette pièce et cette pièce aussi probablement donc ok, on a encore une clé à trouver quelque part où est-ce qu'elle peut bien être cette clé ? peut-être ici, dans cette pièce les amis, il n'y a rien sur les étagères je ne vois rien nulle part, Ruben est là oh my god Ruben est là, il ne m'a pas vu les amis, il ne m'a absolument pas vu la clé, la clé non mais ça, ce n'est pas la clé pour ouvrir c'est une sorte de clé à molette de clé de bricolage bon, je ne sais pas ce que je vais en faire les amis pour l'instant mais au moins, je l'ai il ne me reste plus qu'à trouver la fameuse clé la clé pour ouvrir le coffre-fort ou la porte, je ne sais pas trop les amis il est là, oh my god, il est là je vois du renfort arriver les amis, ils montent tous au-dessus de l'échelle jaune mais moi, je ne peux pas y aller Ruben m'empêche de le faire il est horrible lui aussi Ruben, je t'aimais bien, toi aussi c'est bon les amis, j'ai réussi et elle est où la clé ? elle est où la clé ? derrière les cartons peut-être je ne sais pas les amis je ne vois pas j'espère en tout cas qu'elle est là parce que franchement sinon, je ne sais pas du tout est-ce que je pourrais aller la chercher ? elle est là elle était derrière le joueur c'est bon, on a la clé et on a la clé de bricolage donc c'est parti on va essayer de trouver l'endroit où les utiliser tout simplement c'était où déjà ? mais ils sont horribles ces labyrinthes non, 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 non non, non, pas Ruben non mais ça c'est mon angoisse les amis de tomber sur l'un des membres de la patte patrouille en étant dans l'un des couloirs étroits des labyrinthes on fait comment pour leur échapper ? les amis, c'est bon il a ouvert cette porte du coup, je peux rentrer ? qu'est-ce que je dois faire là ? c'est bon, la lumière est verte qu'est-ce que je peux faire là les amis ? ok, je crois que comme c'est lui qui a ouvert la porte je n'ai pas les commandes sur cette chose là mais maintenant qu'il est sorti normalement je devrais faire quelque chose ou pas ? je ne sais pas les amis bon, on va ressortir d'ici et aller voir du côté les lasers les lasers ne sont plus là je peux récupérer l'os c'est bon, on a le troisième os les amis l'os de Ruben a été trouvé plus que 4 os à trouver avant de pouvoir échapper avant de pouvoir se sauver de cette tour infernale comment je fais pour sortir ? les amis, les lasers sont revenus comment je fais pour sortir de là ? oh non, j'arrive pas à y croire il fallait que ça arrive Ruben ne m'a pas eu mais les lasers les rayons laser m'ont eu j'ai mis trop de temps à sortir les amis bon, c'est pas grave on continue et cette fois-ci c'est la lumière verte celle de Rocky Rocky, le spécialiste du recyclage il est juste ici bon, Rocky, ne t'inquiète pas je vais faire le job pour pouvoir récupérer l'os vert donc là, je pense que je dois récupérer les déchets qu'il y a un petit peu partout au niveau de ces bureaux de cet open space alors, on a déjà la bouteille là, je vois un journal qui scintille par contre, Rocky s'il te plaît laisse-moi récupérer le journal moi, je travaille avec toi je veux juste débarrasser les bureaux de tous les déchets pour aller les recycler tu devrais me soutenir dans cette démarche bon, les amis on a déjà une bouteille des journaux et là, je vois une canette de coca ok, c'est bon elle est récupérée et Rocky est toujours à ma poursuite il est tout aussi horrible que les autres et je pense que c'est bon, non ? attendez, on va aller par là je vois une pièce oui, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? oui, il y a la bouteille une petite bouteille en plastique dans la cuisine et normalement, c'est bon vite, vite, vite direct sur le recyclage je sais que Rocky est derrière moi donc le plastique la bouteille d'eau ici les canettes ensuite, nous avons le recyclage du verre et tout au fond le recyclage du papier avec le journal normalement, c'est bon je devrais pouvoir récupérer l'os non, 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 non Rocky, s'il te plaît les amis, je l'ai, je l'ai j'ai l'os vert de Rocky non mais c'est trop cool 4 sur 7 c'est bon les amis je pense que j'ai enfin compris comment fonctionnait cet escape donc voilà il fallait juste quelques minutes au démarrage vas-y Rocky fais-toi plaisir de toute façon je dois retourner au spawn donc voilà les amis et la couleur suivante et la couleur rouge c'est Marcus Marcus le pompier alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? probablement éteindre un feu je vois du feu juste en haut les amis je vois un incendie donc peut-être récupérer quelque chose pour éteindre l'incendie attendez là on a un bouton si j'active le bouton ça fait quoi ? je ne sais pas pour l'instant mais il y a probablement une utilité les amis oui l'extincteur on va récupérer l'extincteur c'est tout à fait logique et est-ce que je dois éclairer ça ou pas ? je ne sais pas les amis si ce que je fais a une utilité ou pas mais en tout cas je vais tout activer et on va essayer d'accéder à l'incendie pour l'éteindre et réussir la mission c'est bon les amis mission accomplie je peux accéder à l'os rouge de Rocky non mais ça a été hyper rapide en fait une fois qu'on a compris comment le jeu fonctionnait les amis c'est hyper rapide donc voilà retour vers Ryder pour passer à la lumière suivante et surtout récupérer l'os suivant qui sera l'os bleu celui de Chase oui c'est ça Chase le policier il est là il est là et je pense qu'il est gardien de prison oui les amis je vois des barreaux juste derrière là il n'y a rien à récupérer par contre non mais regardez moi toutes ces cellules mais où est-ce que je vais trouver la fameuse clé que je suis censée chercher les amis non mais vous avez vu le nombre de cellules qu'il y a dans cette prison comment je vais faire attendez c'est quoi ça ok quelqu'un a commencé à casser le mur pour s'évader de cette prison mais comme pour les fois précédentes je pense que j'ai besoin d'un outil pour continuer à casser le mur probablement un marteau la clé est là les amis la clé est juste ici et Chase aussi je dois vite 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 lui échapper et trouver le coffre probablement dans lequel est rangé le marteau si je suis la même logique qu'on a eu jusqu'à présent par contre où est-ce qu'il est où est la pièce avec le coffre à l'intérieur où je pourrais récupérer le fameux marteau il est là les amis il est là il est juste là et c'est bon on a bien un marteau ou en tout cas un outil à l'intérieur et direction la prison en tout cas la cellule à l'intérieur de laquelle il y avait déjà un trou un début de trou dans le mur pour pouvoir le continuer et pouvoir s'évader de cette horrible prison c'est bon les amis mais avant de s'évader je pense qu'il va quand même falloir que je récupère l'os de Chase qui est juste ici c'est bon les amis on l'a et c'est le sixième os déjà on a plus qu'un dernier os à trouver non mais il est trop cool cet escape les amis hyper simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait franchement c'est hyper facile je vous conseille vraiment de l'essayer il est hyper cool à faire c'est Noah qui me l'a fait découvrir Noah merci à toi et on te fait tous un énorme bisou donc on continue les amis et là on va aller à la rencontre de Zuma il est juste ici alors Zuma c'est le maître nageur si je me souviens bien les amis en tout cas c'est le sauveteur en mer plutôt oui c'est ça il s'occupait de tout ce qui était sauvetage en mer donc apparemment je dois passer de l'autre côté de la piscine mais ne surtout pas tomber dans cette horrible piscine toute rouge donc je dois trouver le moyen de passer au dessus de la piscine les amis donc comme d'habitude allons à la recherche de la clé elle est juste là elle est là les amis et Zuma aussi c'est bon j'ai réussi à lui échapper donc maintenant que j'ai la clé les amis c'est bon un joueur a ouvert cette porte je peux y aller directement je pense que c'est là c'est sûr c'est obligé c'est probablement par là je vois quelque chose au fond oui quelque chose qui s'intille qu'est-ce que c'est que ça une planche en bois probablement pour ah oui c'est pour la mettre sur la piscine et du coup elle va nous permettre d'en ah non j'y crois pas Zuma mais t'es horrible les amis il m'attendait juste derrière la porte fermée comment est-ce que j'aurais pu m'en douter il est horrible ce Zuma bon pas aussi horrible que Stella mais franchement Zuma c'est vraiment pas cool bon allez rebelote les amis je vais vite récupérer la petite clé ça c'est fait et ensuite je vais essayer de ne pas me faire avoir cette fois-ci donc on va vite aller dans cette pièce récupérer la petite clé planche en bois c'est parti et j'espère vraiment que cette fois-ci Zuma ne m'attendra pas derrière la porte une fois que je vais sortir alors est-ce qu'il sera là ou pas j'ai trop peur les amis est-ce qu'il est là je m'éloigne un petit peu de la porte c'est bon il n'est pas là les amis donc vite 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 direction la piscine pour pouvoir utiliser la planche avant que Zuma ne me rattrape ah ça y est le joueur juste devant moi l'a fait donc je pense que je dois atteindre mon tour là ça ne marche pas c'est bon à mon avis là je peux cliquer les amis et c'est bien ça on a cette sorte de petit pont qui se met d'un côté et de l'autre de la piscine et je peux accéder à l'os orange de Zuma c'est bon les amis j'ai réuni les salles je peux y aller j'ai la clé pour sortir de la tour infernale par contre je crois que je n'aurais pas dû sauter dans cette eau les amis j'ai tout fait pour ne pas sauter dans cette eau et à la fin j'étais tellement contente qu'il fallait quand même que je saute dedans bon c'est pas grave on va ouvrir cette porte grâce à notre nouvelle clé et nous voici oui rider tu peux toujours me suivre c'est trop tard ça y est enfin m'évader de la tour de la patte patrouille non mais les amis je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet escape mais moi personnellement j'ai adoré il est beaucoup trop cool n'hésitez pas à vous challenger et à essayer de faire le meilleur temps possible moi franchement les amis je n'ai pas regardé le temps donc voilà j'espère en tout cas que ce petit escape vous a plu les amis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous bye les amis